Salut les chasseurs, c'est Chago ! Dans cette vidéo, je vais vous présenter la MorphoH dans Monster Hunter Sunbreak. Alors c'est parti ! Dans la démo de Monster Hunter Sunbreak, nous avons pu essayer une des nouvelles attaques lien de soi de la MorphoH. Elle s'appelle Contre Recharge Élémentaire. Elle s'effectue en appuyant sur ZL plus A et on va se mettre en position de Contre. Cette position va venir consommer toute notre MorphoJauge. La Contre Recharge Élémentaire fonctionnera très bien en synergie avec Changer la Charge car elle bloquera notre MorphoJauge et l'empêchera de descendre durant la pause. Lors de cette pause, on aura la possibilité d'appuyer sur ZR. En appuyant sur ZR, on lancera une attaque et si on réalise cette attaque au moment où une attaque de monstre nous touche, on lancera un Contre Dévastateur. En réussissant à linker ce Contre dans une attaque de monstre, nous passerons directement en état renforcé. Si le monstre ne nous attaque pas lorsque l'on va tenir la pause, on aura deux options. On pourra appuyer sur ZR pour lancer une attaque mais qui sera moins puissante que si on arrive à la linker dans l'attaque d'un monstre. Seconde option, si le monstre s'est éloigné de nous au moment où on voulait lancer le Contre, on va pouvoir appuyer sur B pour cancel l'animation. On perdra tout de même nos Philoptères et notre MorphoJauge. Avant de partir à la chasse au Gantt Izuchi, nous allons configurer notre talent de substitution. Alors sur le parchemin rouge, je vais prendre les attaques que j'utilisais dans Monster Hunter Rise. Si ce n'est que je vais utiliser Contre Recharge élémentaire à la place de Changer la charge. Et sur le parchemin de transfert bleu, j'utiliserai Changer la charge. C'est si je me retrouve à court de MorphoJauge, je switch pour pouvoir aller recharger ma MorphoJauge. On est donc parti à la chasse au Gantt Izuchi avec la MorphoH. Si tu as des commentaires, des questions, des tips à nous donner sur l'arme, ou si tu souhaites juste venir donner ton avis sur Monster Hunter Sunbreak, n'hésite pas à utiliser les commentaires de cette vidéo, je serais ravi de venir discuter avec toi. Alors la MorphoH se distingue par sa capacité à alterner entre deux modes, au même titre que la VoltoH, qu'on nous verrons plus tard. En appuyant sur ZR, on va pouvoir passer d'un mode à l'autre. Alors en appuyant sur ZL plus X, on va pouvoir lancer la lame Wyvern montante. La MorphoH se distingue par sa capacité de ne pas avoir de garde. On n'a pas de bouclier et pas de moyens de se protéger avec la MorphoH. On va devoir tout jouer sur son positionnement. Même si maintenant on va avoir à notre disposition un contre-dévastateur. On va pouvoir alterner des attaques en mode épée et des attaques en mode hache. Le nouveau contre qui va permettre de passer en état renforcé dès le début du combat. Bien souvent les monstres émettent un rugissement au début du combat. On va pouvoir lancer la contre-recharge élémentaire. Afin de pouvoir passer en état renforcé dès les premières secondes du combat. Cette nouvelle attaque contre-recharge élémentaire signifie aussi pour moi le retour des fioles forces dans la méta de la MorphoH. Pour rappel, dans Monster Hunter Rise, la MorphoH avec des fioles de force était peu jouée car leur état renforcé était plus difficile à atteindre. Elle se chargeait plus difficilement que les autres types de fioles. Pour rappel, la jauge d'état renforcé grimpe au fur et à mesure que vous utilisez des attaques avec le mode épée. Vous pouvez, lorsque vous faites des esquives, finir votre esquive en appuyant sur ZR afin de prolonger votre mise à distance. Je trouve la MorphoH une arme très polyvalente et c'est d'ailleurs mon coup de cœur dans Monster Hunter Rise Sunbreak. Je vais reprendre le second Philopter. En appuyant sur X plus A, on va pouvoir lancer la décharge élémentaire qui termine par une explosion. D'ailleurs on va pouvoir counter l'animation, cancel l'animation de l'explosion élémentaire avec un changement de talent de substitution si on le souhaite. Si jamais notre MorphoJauge est en dessous du petit curseur blanc et qu'on essaie de morpher en mode épée, on va avoir une animation assez longue de recharge de la jauge. Qui peut parfois nous mettre en danger. Et l'attaque élémentaire, la décharge élémentaire, si on est en état renforcé, va nous permettre de nous agripper sur le monstre. Une fois qu'on est éjecté du monstre, on va pouvoir revenir avec une lame wyvern montante. Alors c'est terminé pour cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez aussi si la vidéo vous a plu, partager celle-ci. Je vous encourage aussi à me suivre sur les réseaux sociaux afin de suivre l'actualité de la chaîne. Sur ce, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite de très bonnes chasses sur Monster Hunter. Salut ! Sous-titrage ST' 501